Salut à tous, c'est Vincent en roue libre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais essayer, je dis bien essayer, de faire un jeu vidéo en moins de 24 heures, ok. Du coup, là vous êtes sur la diffusion de YouTube et le jeu a dû déjà sortir, a priori. Du coup, si vous voulez y jouer, c'est dans la description et c'est parti. Du coup, pour l'instant, je vais juste préparer la création du projet et dès que je commence à le créer, c'est le moment où ça démarre. On va être dans une espèce de réacteur nucléaire, je ne sais pas exactement. Et donc, je vais démarrer mon compte à rebours. Attention, 3, 2, 1, c'est parti, ok. J'ai maintenant 24 heures pour créer un projet. Il me reste déjà plus que 23 heures, 59 minutes et 50 secondes. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas, c'est parti. Donc, première chose à faire, il va falloir créer une map. Alors, on va aller là, on va créer un niveau, on va regarder le temps en plus entière. Ok, donc on va créer du coup la map. Tac, alors on va avoir besoin de texture, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ? Putain, sérieusement, ça a craché. Ok, donc du coup j'ai une idée, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un projet en nous basant sur ce modèle que j'ai eu gratuitement. Donc, c'est parti. Ok, du coup le projet est créé, je vais m'empresser de l'ouvrir parce qu'on n'a vraiment pas de temps à perdre. Voilà, just stop it, donc on y est go. Donc on n'attend jamais trop, et le but ça va être de l'arrêter. Voilà, simplement. Parce que sinon, il va juste exploser, donc il ne faut pas qu'il y ait exploser. Bon, en attendant que le projet se démarre, il faut que je réfléchisse un petit peu à quoi pourrait ressembler le gameplay. Alors, du coup je vais écrire le scénario et on verra ça après. Je suis en train du coup d'écrire ce qu'il faudra faire. Et voilà. Ok, du coup là, ok, c'est très très beau. Donc là on a le train, c'est vachement beau. Je pense que du coup là, on a vraiment de quoi faire quelque chose. Ok, bah là c'est le montage qui parle. Du coup, à ce moment là, j'ai essayé de comprendre comment est-ce que fonctionnaient les numéros. Pour pouvoir les changer et les remplacer à ma guise par des codes. Du coup là, je me suis rendu compte que c'était hyper simple. C'était juste un petit PNG avec les numéros qui étaient affichés. Et après la texture s'occupait simplement de rajouter tous les effets secondaires. Du coup, j'ai ouvert Paint Manet et j'ai commencé à refaire des numéros un petit peu dans le même style. Donc là du coup, je suis en train de faire des codes qu'il faudra essayer un petit peu toutes les combinaisons pour voir lequel fonctionne bien. Et du coup, celui-ci sera le correct. Ok, bon, retour au monde. Donc du coup là, actuellement, j'ai fait 8 heures. Il ne me reste plus que 16 heures et 13 minutes. Du coup, je vais faire un petit point avec vous sur ce que j'ai fait. Donc, on lance le jeu et donc là, on peut voir que c'est complètement noir. Et si on regarde là-bas, il y a une lumière qui va clénoter. Et donc en fait, si on s'y rend, on va simplement pouvoir réallumer l'électricité. Donc après, voilà, tout ça, c'est expliqué évidemment. Ensuite, on doit chercher des espèces de numéros. Donc là, vous voyez, il y a un numéro. Alors, on va tomber sur d'autres. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Voilà, il y en a un. Il y en a un. Du coup, en fait, ce qui m'intéresse, c'est du coup, le numéro dans la somme des nombres fait 21. Donc là, vous voyez, 6 plus 9 plus 5 plus 1, vous pouvez calculer. Ça fait 21. Du coup, on doit aller à ce truc-là. En fait, il y a droit. Donc ça, c'est un système que j'avais déjà utilisé pour un autre projet qui est secret. Pour l'instant, je ne peux pas vous parler. Donc si jamais vous revoyez ce système, ça va être du réutilisé d'un autre projet du coup. Voilà. Donc du coup, je tape le code. Je fais hashtag. Et donc là, du coup, la deuxième rame s'ouvre. Et il va falloir que je rajoute du puzzle et un moyen d'accéder à la troisième rame, pardon. Pour pouvoir du coup terminer le jeu. Ok, donc bonne nouvelle. Là, il est 23h25. Et je suis du coup à la moitié, un peu plus du challenge. J'ai déjà fait... J'ai déjà beaucoup commencé. J'ai fait tout le gameplay général. Donc là, du coup, en soi, le jeu, il est terminé en plus de jouer. Ensuite, la même fois que je suis là, du coup, là, en fait, quand je dis, oh, il n'y a rien à faire, du coup, j'ai à partir. En fait, ici, il y a une alarme, du coup, on déclenche un alarme. Voilà. C'est le même d'afficher ici un code. Donc appeler le 5891, immédiatement. 5891. Appel en direction de l'administration. Ça ouvre la porte, d'abord. On va juste réactiver ce truc. Voilà. Ici, on a un bouton. Et ce bouton, du coup, c'est le frein. Donc le frein, il faut... Pour le petit, du coup, il faut faire quelque chose de précis qui est dit au début. Du coup, il faut appuyer trois fois rapidement. Et ensuite, une quatrième fois, il faut maintenir un bouton en trois secondes. Donc, un, deux, là, je m'en tiens, et voilà. Du coup, là, tout le gameplay est terminé, et à ce moment-là, le jeu sera terminé. Donc c'est vraiment très rapide comme jeu, mais il faut être... il faut l'avoir fait plusieurs fois pour y arriver, en fait. C'est un peu ça, le principe. Donc en soi, c'est un jeu qui se joue en... genre en 10 minutes, peut-être, minuit de jeu, quoi. Mais en même temps, bon, c'est un jeu que j'ai développé en 24 heures, donc qu'est-ce que vous voulez. Maintenant que ça, c'est fait, moi, je vais dormir, et ensuite, demain, on va rendre au jeu un peu joli. Ensuite, là, je vois qu'il lag énormément, donc ça va être fixé. Et enfin, il va falloir prendre un menu, faire la ré-narration, du coup, qu'il soit fait sur un narrateur qui expliquera. Enfin, bref, je m'occupe de tout ça demain, et je vous reprends du coup, quand je vais dormir. Bye. Ok, donc, salut à tous. On est dimanche, comme vous pouvez le voir, il reste encore 2 heures et 22 minutes sur la cloque. Et donc, il est 9h18, et vous inquiétez pas, j'ai été un petit peu travaillé dessus, vous verrez, il y a des changements. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait, du coup, je vais vous montrer ça, et après, je vais aller manger. Ok, donc, du coup, déjà, on peut remarquer la petite ambiance, là, là, pareil, j'ai fait un petit son compte, on est plus dessus. Voilà, c'est quand même déjà 50 000 fois mieux. Après, du coup, là, j'ai rajouté ça. Donc, quand on ouvre, en fait, enfin, quand on active la mer 110, ça ouvre les portes, et on peut sauter. J'ai rajouté un petit peu des alarmes, on peut voir tout, du coup, et maintenant, elles rendent quand même bien mieux. Il y en a une ici aussi, une inférieure. Et du coup, si on saute... Voilà, donc, il ne faut pas sauter, il ne faut pas sauter, sinon, on ne... Du coup, je vais manger, et je reviens dès que j'ai fini de manger, quoi. Ok, bon, du coup, je vous reprends. Actuellement, je ne peux pas vous montrer le jeu, je vais pas être là en battant. Il me reste 50 minutes, et je vais au moins me garder 30 minutes pour être... pour upload le projet. Donc, je suis très très bien, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc là, il faut que je fasse quelques changements, du genre là, je mets 5 secondes de moins sur le compte à rebours. Après, je vais vous montrer le jeu une fois qu'il est upload, mais vous allez le voir, perso, j'adore. Donc, il faut que je récite, ok. Peut-être juste... Voilà, comme ça, parfait. Ok, ensuite, donc ça, c'est bon. Il faut que je mette la musique moins forte. Ensuite, il va me falloir un menu. Ok, j'ai presque fini, mais il faut vraiment que je me dépêche. Il y a juste, il va falloir un menu pour démarrer, du coup. Il faut au début que le post-process, ici, soit déactivé. Bon, du coup, je vous reprends dès que j'ai fait ce que je voulais. Il me reste littéralement plus que 10 minutes, je suis en train d'exporter le jeu et je fais littéralement tout à la fois. C'est extrêmement tendu. En soi, est-ce que le fait que les shaders n'ont pas pu complier dans les temps, ça compte comme une défaite ? Parce qu'au final, si j'avais eu un PC de la NASA, ça, ça aurait été fini en 2 secondes. Sauf que là, c'est juste, c'est complètement dû aux limites de mon PC. Donc, en soi, c'est pas dû aux limites de mon développement, c'est dû aux limites de mon PC. Donc, nous sommes actuellement à T+, 34 minutes de la deadline. Et les shaders sont toujours en train de se compiler. J'admets, du coup, j'ai perdu. J'ai dépassé la deadline. Selon les règles que j'avais mises en place, j'ai complètement perdu. Toutefois, j'ai quand même terminé le projet en 24 heures. C'est-à-dire qu'en 24 heures, j'étais prêt à exporter le projet. Complètement, complètement prêt. Et ça, c'est un fait. C'est pour ça que j'ai décidé d'upload le projet, contrairement à ce que j'avais. Du coup, je vais vous reprendre dès que ça, c'est fini. Ok, du coup, après beaucoup de galère, je vais y avoir encore beaucoup de trucs, mais c'est la troisième fois ou la quatrième que j'exporte le projet. Voici le projet final. Mesdames et Messieurs, ceci est finalement passé dans toutes les rames. En raison d'un dysfonctionnement général de votre ligne B, toutes les rames vont être immobilisées sous peu. Merci de ne pas bouger en attendant un retour à la main, et de ne douter en aucun cas de sortir de vos voitures. Merci. Ça, c'est bien. Ceci est un message d'urgence passé exclusivement aux passagers de la rame C30. Si vous entendez ceci, vous êtes concerné. Apparemment, votre rame n'est pas immobilisée. Ce qui signifie que vous allez vous cracher un rame C29 dans moins de 3 minutes. Ne sauvez surtout pas de la rame, mais s'il y a des personnes dans la voiture 1, c'est celle de l'avant, là où le métro va. Il devrait y avoir un gros bouton rouge. Appuyez 3 fois rapidement dessus, puis une quatrième fois pendant 3 secondes. Dépêchez-vous ! Eh, mais il n'y a peut-être personne dans le premier wagon. Si jamais personne n'est présent dans la voiture 1, il faut impérativement que quelqu'un d'un autre wagon s'y rende. Tous les wagons sont monétés par les portes. Trouvez un moyen de les ouvrir. Peut-être que ça donne son cas de masser. Si c'est le cas, cherchez une clé derrière une vitre avec écrit SAVE CRASH. Et dépêchez-vous ! Peut-être que ce n'est pas une clé, attendez. Oui, je sais. On peut dérouler toutes les portes de la rame en activant la rame incendie. Elle se trouve dans la première rame. Je ne sais pas si ça ouvre les portes entre les voies, je vais vous le dire. Peut-être qu'en activant la rame, on a un problème d'ouvrir les portes à craquer une fois. Essayez donc de l'activer puis cherchez bien. Peut-être que ça s'affichera sur le texte de l'écran. Vous savez les trucs orange, les fils. Donc, activer la rame incendie à première voiture. Ah oui, mais personne n'est à première voiture. Alors, je sais. Les téléphones sont assez spéciaux ici. Tentez de trouver un code affiché sur les parements intérieurs de votre rame. Et appelez le numéro pour ouvrir les portes intervalles. Ça devrait être quelque part sur le mur. C'est une espèce de suite de numéros blancs sur des carrés noirs. Je ne sais pas quel est le bon code, il est unique pour chaque rame. Ah, et j'ai oublié de préciser, il y a des lures pour éviter les abus et que n'importe qui ne puisse voir les portes intervalles. Mais on s'en fiche, le bon code devrait avoir sa somme de tous les chiffres égale à 21. Vous vous en sentez ? Attendez. On ne dit pas que votre rame, c'est une irrétance. Regardez autour de vous, dans la voiture 2, vous trouverez sans doute une lumière orange qui nous tente. Rendez-vous-y et rétablissez la lumière en tirant tous vos forces sur le levier rouge. Ignorez le message qui vous dit que vous restez mourir. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que moins de 10 secondes. Je suis sincèrement et personnellement désolé. J'ai ma thème de travail. Adieu et merci de nous rendre à la chance. Bon, il y a une faute de frappe qui est écrit mort avec un S. Ce n'est pas grave. Le jeu est là. Maintenant, on va l'exporter. Just stop it. Et voilà. Officiellement, c'est prêt. On va faire envoyer un dossier compressé. On va pouvoir ajouter la version. Littéralement, il faut attendre que ce soit fini. Yes, yes, ok. On upload ça. Et une fois que le upload est fini, le jeu est littéralement prêt et sort. C'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Oui. Oui, yes. Processing. Actif, ça y est. Publier. Oui. Publier. Et on est bon. Mes jeux, et voilà. Just stop it. Absolument dégueulasse. Mais ce n'est pas grave. Le jeu, ça montre que le jeu a été essayé en 24 heures. Bon, après, on ne va pas se mentir. Ça, c'est toujours plus tié que les autres trucs. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est très bien. Je suis content. Putain. Voilà. Vous pouvez le télécharger. Dans la description. Ou le lien ici. Mais je pense que ça va plus simple. Dans la description. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Le principe de cette vidéo, c'était pour que vous voyez un petit peu. Qu'est-ce qui se passe quand moi j'éveloppe et tout. Donc, comme ça, vous avez un peu une idée des étapes. Et puis, moi, ça m'a permis de me prouver que j'étais capable de faire un jeu en moins de 24 heures. Et ça, c'est cool. Je suis plutôt content, on va dire. Le gameplay, franchement, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. J'aime bien. Donc, voilà. S'il vous plaît, télécharger le jeu. Franchement, ça serait cool. Et du coup, ce projet était aussi un peu pour attendre que du Omnioship, qui était déjà censé être sorti, sorte. Mais du coup, voilà. A plus du coup. Et du coup, voilà.